Ok, 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 alors voyons voir, première question, l'amour qui liait Marc-Antoine et Cléopâtre en 41 avant Jésus-Christ, est-il le même amour qui liait aujourd'hui Jay-Z et Beyoncé ? Ok, alors pour une prof de philo qui écrit sur la pop culture, je dois avouer que je suis pas hyper calée en Beyoncé et Jay-Z, grande honte. Voilà, je crois que c'est un couple hyper puissant, hyper médiatique, j'aime Marc-Antoine et Cléopâtre, est-ce que c'est pareil ? Je pense pas, parce que sinon ça aurait été César qu'elle aurait choisi, il me semble, c'est-à-dire l'homme puissant de l'affaire et elle choisit l'Outsider, Octave je veux dire, pardon, Octave. Enfin, il y a eu César dans la vie de Cléopâtre, déjà, mais à ce moment-là, il y a Octave, futur Auguste, qui fait la guerre à Cléopâtre et Marc-Antoine le Romain, trahi en choisissant Cléopâtre. Du coup, non, je vois pas trop... Alors est-ce que c'est le même amour ? Ok, Jay-Z et Beyoncé, je connais pas assez, mais Marc-Antoine et Cléopâtre, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire qu'on trouve dans la pièce de Shakespeare, et j'aime beaucoup l'idée que la passion qui s'empare de Marc-Antoine le conduit, justement, à faire le choix de l'Égypte contre Rome. Donc ça, puisque mon dernier livre est sur la passion amoureuse et sur le fait qu'on peut être saisi et arraché à ce que nous étions, effectivement, là, quand Marc-Antoine est frappé par la beauté de Cléopâtre et l'amour pour Cléopâtre, cette passion-là, peut-être que c'est la même qu'Éprouve Beyoncé, j'en sais rien du tout, puisque je ne les connais pas, mais effectivement, c'est une histoire d'amour qui me fait rêver un peu, Marc-Antoine et Cléopâtre. Ouais, c'est assez beau comme histoire. Ça finit mal, bien sûr, mais les histoires d'amour finissent mal. Ok, le public, en général, merci. Voilà. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier ? Ah, ça, j'aime bien. Ok, je dis la première chose qui m'est venue à l'esprit et après, je réfléchis, parce que je ne sais pas si c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est tout ce qui concerne ma grand-mère. C'est-à-dire que j'ai chez moi un secrétaire qui vient de chez elle et dans ce secrétaire, j'ai mis les photos, les textes, les lettres, etc. Je pense que je me précipite là pour prendre ça en premier. C'est l'intuition première et en réfléchissant, c'est ça. Ça reste ça, oui. Pourtant, j'ai beaucoup de choses que j'adore chez moi, des objets que j'aime énormément. Je réfléchis. Non, c'est sûr que c'est ça. Voilà. Tout ce qui concerne dont je parle, grand-mère, dont je parle d'ailleurs en ouverture de mon livre, à la fois le dernier livre, à la folie passionnément, mais aussi en ouverture du livre précédent qui s'appelait « Où donc est le bonheur ? » et qui commençait par le questionnaire de Proust. Et j'ai d'elle conservé un papier où elle avait mis les questions du questionnaire de Proust, qu'elle m'avait fait quand j'étais enfant. Je connaissais pas Proust, évidemment, et je comprenais même pas le but du questionnaire. Je croyais que c'était comme un devoir et j'attendais à la fin de savoir si j'avais fait juste. Mais en fait, il n'y a pas à faire juste ou pas. Ça m'avait un peu déçue sur le coup, mais après, j'ai réalisé que c'était bien parce qu'on apprenait comme ça un peu sur soi. Et j'ai gardé les réponses que j'avais faites alors. Et ce qui fausse un peu aujourd'hui quand je le reprends, ce questionnaire de Proust, je sais pas s'il y aura des questions du questionnaire de Proust, mais j'arrive pas à savoir si c'est ma réponse véritable ou la fidélité à ces premières réponses données que j'ai gardées en tête. Donc voilà, ce que j'ai sauvé en premier, c'est tout ce qui vient de ma grand-mère. Waouh ! Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? Est-ce que je peux demander une précision ? Est-ce que c'est une île déserte où je suis condamnée à rester pour toujours ou c'est ponctuel ? Pour toujours. Ah, pour toujours. Donc ça veut dire un livre que je vais relire et relire et relire. Relire, relire et relire. Ok. C'est pas les oeuvres complètes, c'est un livre. C'est ça ? Ça peut être les oeuvres complètes ? J'ai le droit ? On va dire que oui. J'ai le droit. Ok. Ben, pas fou, c'est compliqué. Parce qu'il faut que ça, à la fois que ça donne à réfléchir, mais il faut que ça soit un bon compagnon quand même, dans la durée. Donc il faut aussi parfois que ça nous fasse sourire, rire, dans des moments de difficulté. En premier, il m'était venu les oeuvres complètes de Dostoevsky, mais par les hivers douloureux, je suis pas sûre que ça me soutiendrait beaucoup non plus. J'ai peut-être besoin d'un truc... Si ça avait été sur une île pour pas longtemps, j'aurais pris Agatha Christie pour passer un bon moment. C'est marrant, j'ai pas du tout pensé à un philosophe. Ça m'a pas traversé l'esprit une seconde. Waouh, la honte ! Eh ben, du coup, quel livre j'emporterais sur une île déserte ? Ben, je vais répondre l'idiot de Dostoevsky, quand même. Voilà. Parce que je l'ai lu jeune. Il était dans la bibliothèque chez ma grand-mère. Je l'ai commencé en plein été. Et la première scène, je sais pas, j'avais l'impression d'un contraste entre l'été. J'étais en Provence, il faisait une chaleur accablante. Et j'avais l'impression d'être dans un... en Sibérie, dans un truc hyper froid, et dans un train, et je me rappelle encore de tout ce que j'ai ressenti. Je l'ai relu trois fois, à des moments différents de ma vie. Et à chaque fois, je me suis dit « Waouh ! » J'avais complètement oublié. Et en même temps, c'est comme s'il m'avait habité depuis toujours. Et même, ce qui m'a effrayée parfois, c'est comme s'il avait décidé de certains choix de ma vie. Comme si les personnages et ce qui se passe dans le truc avaient hanté mes propres choix. Mystère. Ah bon, avec quel écrivain ou philosophe décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu ? Ça, c'est génial. Si ça pouvait être vrai. Alors, réponse pareille, d'instinct. Et puis après, réponse réfléchie. Quand j'ai lu « Quel écrivain ? », j'ai vu « Philosophe décédé » tout de suite, donc ça m'a orientée en philosophie, plus que littérature. Et du coup, « Philosophe décédé », j'ai pensé immédiatement à un philosophe que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Ruvanogien. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, voilà. Bon, je vous invite à le découvrir. Et si vous le découvrez, vous verrez, regardez des vidéos en ligne, il y en a, et vous entendrez sa voix, qui est douce, et sa façon de parler, il est si doux. Eh ben, il est tel qu'il apparaît à l'image. Il était comme ça, et vraiment, il était merveilleux. Et ses livres, puisque, bon, on ne pourra pas le rencontrer dans la vie réelle, mais ses livres, moi, m'ont fait un effet… J'ai lu ses livres avant de le rencontrer, et du coup, quand je l'ai rencontré, j'avais l'impression de voir un… Enfin, je lisais ses livres comme j'ai lu ceux de Nietzsche ou de Spinoza, et quand je l'ai vu en vrai, c'était « waouh, il m'a parlé », j'étais complètement éblouie. Et ses livres, ça fait partie de ses livres qui aident à vivre, vraiment, mais qui libèrent, qui… Donc, je dirais quand même reboire un café avec lui. J'ai eu la chance d'en boire un. Ce n'était pas une bière au coin du feu, mais c'était un café, et plusieurs, même. Et si j'essaie de vivre une expérience inédite, que je n'ai pas vécue, un écrivain, philosophe décédé… En philo, j'aimerais bien voir Nietzsche, quand même. C'est vrai, quand même, ça serait pas mal. Faire une promenade, encore mieux, dans Asils Maria, ça serait pas mal. Et en littérature, c'est hyper dur, mais c'est trop bien, ça fait rêver, quoi. En littérature, c'est dur. J'ai envie d'en voir plein. J'ai envie d'en voir plein. J'ai pensé à Camus, bien sûr, évidemment, Camus, voilà. Marguerite Duras, j'aimerais beaucoup la voir aussi. J'aimerais beaucoup parler avec Balzac. Que vous citez, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Enfin, parler, je ne dis pas parler, écouter. Je ne sais pas si je serais capable de leur parler, de leur dire quelque chose. Je les écouterais avec stupeur et tremblement, comme dirait une autre autrice. Voilà. Donc oui, non, ça serait merveilleux. Mais, comme le dit Sénèque, un philosophe, c'est ça qui est beau avec la littérature et la philosophie. C'est qu'on n'a pas besoin de les rencontrer dans la vie réelle pour que ça devienne nos amis. Et il n'y a qu'à tendre la main et en prendre le livre dans une bibliothèque. Et finalement, on passe ce moment au coin du feu avec eux. Et Sénèque nous dit que ce sont des amis pour la vie, les auteurs de littérature ou de philosophie, et qui en plus vous donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que... Oui, c'est horrible ce que je vais dire. Mais Sénèque dit que quand on a un ami, parfois il vous appelle à un moment où vous n'êtes pas disponible. Il vous raconte des choses qui vous ennuient, parfois il vous fait des scènes, etc. Ça peut être pesant. Avec un auteur, au moins, tout ça nous est épargné. On ne prend que le meilleur, ce que son esprit a produit de plus... C'est Sénèque qui le dit. En tout cas, je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça m'a fait rêver d'imaginer la chose. En tout cas, c'était cool. Ah, quelle qualité préférez-vous chez l'homme ? Il y a un H majuscule à l'homme, j'en déduis par l'humanité, ou l'homme, l'homme ? L'humanité. L'humanité. Waouh, quelle qualité je préfère dans l'humanité ? Ça aurait été plus facile de répondre à l'homme petit h, je commence par là, pour gagner du temps. L'homme petit h, j'aurais dit sa douceur, sa sensibilité, voire sa féminité, ça aurait été encore plus... Qu'est-ce que je préfère chez un homme, sa féminité ? Dans l'humanité, la qualité que je préfère dans l'humanité... La capacité à se refaire. Je ne sais pas si... C'est-à-dire que je suis prof de philo en terminale, et on a un chapitre qui s'appelle l'humanité en question, dans lequel on parle de la violence, dont l'homme est capable, des limites... Enfin bref, on voit tout ce qui peut ne pas être très beau dans l'humanité. Et donc quand je lis la question, quelle qualité vous préfère dans l'humanité, là je suis totalement désespérée sur l'humanité. Mais justement, ce qui est beau, c'est cette capacité, alors même qu'on est capable de faire le mal, ou d'avoir fait le mal, de réparer, alors qu'on a été capable de dire une méchanceté, de réparer, la réparation, c'est ça. C'est-à-dire que rien n'est jamais achevé chez l'humain. Il y a cette capacité à se construire, à se redéfinir sans cesse, et cette capacité de progrès. Très bien. C'est comme le questionnaire de ma grand-mère, en fait. Parce que là, j'attends votre validation, bonne réponse, mauvaise réponse. Oui, ça va ? Pousse en haut et pousse en bas. Oui, voilà. On était à Rome tout à l'heure, poussant haut, poussant bas, c'est... Les conséquences sont terribles, si vous mettez pouce en bas. Si Dieu existe... La fameuse... Là, c'est pivot qui arrive. Pivot arrive. Oh purée. Si Dieu existe... Ça, c'est marrant parce qu'on la connaît tous, non, cette question de pivot. Et j'ai dû me dire, en l'écoutant, qu'est-ce que tu répondrais si on te la pose ? Et évidemment, je ne me rappelle pas. Donc, je vais encore répondre à l'intuition, enfin, ce qui vient direct. C'est horrible ce qui vient. 15 ans de psychanalyse derrière. Qu'aimeriez-vous donc qu'ils vous disent après votre mort ? C'est horrible, horrible, horrible. Parce que ce qui m'est venu en premier, c'est atroce. Je sors, je vais appeler un ami psychanalyste. Je te pardonne. C'est ça qui m'est venu en premier. Ah ouais ? Ouais, bon. Oh mais purée. Je te pardonne. Putain, ça craint, quoi. Ouais. Ok, voilà. C'est ça qui me vient cash. J'essaie de faire la version où je réfléchis. Non, c'est pas mal, non ? Non, c'est pas mal. C'est pas mal ? Je te pardonne. Waouh. Que pensez-vous de cette citation ? Je dis tout de suite l'auteur, pour pas de suspense, Frédéric Becbédé. Dans la vie, on n'a qu'un seul grand amour. Et tous ceux qui précèdent sont des amours de rodage. Et tous ceux qui suivent sont des amours de rattrapage. Fou, eh ben... Bon, la formule est jolie. Mais j'espère qu'il a tort. J'espère qu'il a tort. Alors, j'ai aucune certitude. Et je ne me prétends pas du tout pour une experte sur les affaires de l'amour. J'aurais tendance à penser... C'est chouin de répondre comme ça. Surtout pour un prof de philo. Ce qu'on aime bien, il y a une phrase de Hegel qui dit « La chouette de Minerves », c'est l'emblème de la philosophie. « Prends son envol au crépuscule ». C'est-à-dire, la philo arrive à la fin de la journée, quand on a bien réfléchi. Donc, le fait de répondre du tac au tac, pour un prof de philo, c'est un peu... C'est l'exercice brutal, quoi. C'est le contraire de ce qu'on aime faire. On aime bien prendre le temps de la réflexion. Et cette phrase, ça me fait penser que le problème, c'est qu'on pense à chaque histoire d'amour, qu'on est dans le grand amour. Et qu'avant, c'était du rodage et qu'après, ce sera du rattrapage. Mais on le pense à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ok, là, on vit une histoire d'amour. Oui, avant, c'était du rodage. Là, ça y est. Vraiment, là, ça y est. Et après, ce qui viendra, je suis sûre, ça sera pourri. Puis bon, si l'histoire finit, on en vit une autre, on dit « Ah ouais, mais non, c'est là, en fait. C'était là, vraiment. » Donc, en fait, ça vaut que si on précise que c'est ce que je viens de dire. Voilà. Non ? Si, si. Après, si je me fonde sur mon expérience, vous pouvez partager la vôtre, mais on y croit. Dans le bouquin, j'évoque une chanson de Piaf que j'aime beaucoup, qui est « À quoi ça sert l'amour ? » Je ne sais pas si vous la voyez, elle la chante en duo avec Théo Sarrapeau. Et ça a été son mari à la fin de sa vie. Et elle lui dit à la fin, moi, à chaque fois que j'entends cette réplique, je lui dis « Mais enfin, Edith. » Elle lui dit « Mais toi, t'es le dernier. » Bon, ça, je veux bien. « Mais toi, t'es le premier. » « Avant toi, il n'y avait rien. » Il n'y avait rien, quoi. On a tous, on connaît tous. Enfin, je ne sais pas, vous avez vu le film « La mom ». Et il y a cette scène superbe, d'ailleurs, où Marion Cotillard joue magnifiquement. Le moment où elle apprend la mort de Marcel Serdant. « Avant toi, il n'y avait rien. » Ben non, enfin, on a vu... Non, il y avait Marcel Serdant. Au moins, et pas que, en plus. Et pourquoi je dis ça ? C'était quoi la question ? J'ai perdu le fil. Mais oui, du coup, c'est cette illusion qu'on a quand on est amoureux que... Enfin, le moment de l'état amoureux relègue de façon très injuste et de façon très ingrate ce qu'on a vécu auparavant à des phases de rodage. Néantise paravent ce qui viendra. Mais c'est une illusion dont je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que c'est une illusion à moitié lucide quand même. C'est-à-dire qu'on prétend que c'est... Ouais, ça y est. Mais en fait, on sait bien, au fond, que c'est pas sûr. Ouais. Non ? Ok. Ah, Jean Giraudou, ça, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé au lycée quand je l'ai étudié. Que pensez-vous de cette citation ? « L'amant est toujours plus près de l'amour que de l'aimer. » L'aimer, ok. « L'amant est toujours plus près de l'amour que de l'aimer. » Alors, comment je comprends cette phrase, pour commencer, hein ? Il me semble qu'il est en train de dire que... Bah, c'est cette idée, d'ailleurs c'est chez Augustin, non ? « J'aimais aimer, en fait. Ce que j'aime, c'est l'amour. » C'est pas la personne, mais la personne est un prétexte, finalement, à aimer. C'est probable que ce soit souvent le cas que quand on aime, ce qu'on aime, c'est d'aimer. Et c'est pas forcément l'autre qu'on aime, mais c'est de vibrer, c'est la manière dont il nous fait vibrer. Mais du coup, j'aurais tendance à dire que dans ces moments-là, c'est pas vraiment de l'amour, du coup. Et que l'amour, c'est précisément le moment où je suis saisie par l'autre, par la rencontre avec un autre. Et dans ce cas-là, je suis au plus près, en tous les sens du terme, de l'aimer que de l'amour, quoi. Non ? Je vous vois acquiescer, je prends ça pour une validation. Ok, j'ai la moyenne, pour l'instant. « Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous ? » Waouh, là, j'ai l'impression d'être au truc Miss France. Et évidemment, du coup, je répondrai la fin dans le monde. Si je pouvais résoudre un problème dans le monde... Oui, mais là, c'est dur de ne pas avoir un propos altruiste et super bienveillant, comme type Miss France, non ? Voilà, je peux avoir que des réponses comme ça. Oui, évidemment, là, en plus. Là, oui, il y en a tellement. Il y en a trop, en plus, quoi. Le problème de l'eau, le climat... Mais du coup, je ne vais pas partir vers là, d'accord ? On va chercher un autre problème. Un truc que... Pas comme ça, qu'il faut évidemment résoudre. Et je vais te dire un truc qui n'est peut-être que mon problème à moi, d'accord ? Mais je ne suis pas convaincue, quand même. Je pense que c'est un peu trop long. Un problème, ça serait... Il m'est venu, spontanément, la mort. Mais en même temps, si je résous le problème de la mort, ça créera un autre problème de surpopulation. Donc, pas la mort, mais notre capacité à ne pas vivre la mort comme quelque chose qui nous effraie, quoi. Ou qui nous rend extrêmement malheureux quand on perd quelqu'un. Enfin, j'aimerais pouvoir vivre sans cette peur de la perte, de la maladie, de la mort. Je ne sais pas si vous avez vu la série The Good Place. Oui. Et à la fin, il y a ce truc génial, quoi. Ouais, un super philosophique, quoi. Et bon, du coup, je ne vais pas spoiler, mais... Ouais, il ne faut pas spoiler, mais super, quoi. Et ça résout un peu le problème de la mort, puisqu'ils finissent par tous consentir à cette affaire-là et à y aller avec calme. Et ça serait pas mal, quoi. Mais ce n'est évidemment pas la réponse la plus intelligente, ni la plus altruiste, ni la plus politique, ni la plus... C'est évident qu'il aurait fallu répondre ça, mais c'est pour ça que je n'ai même pas envie d'essayer, quoi. Non ? C'est très bien. Ouais. C'est très bien de ressortir, aussi. Bah oui, parce que, bon... Peut-on tomber amoureux sur Tinder ? Alors, Tinder, je ne connais pas trop, à part par mes élèves qui m'ont expliqué qu'on switch direct, quoi. Enfin, on voit juste une photo. Ah, on swap. Ah, on s'y met ou non ? Ouais, tu mets d'un côté, ça veut dire que tu m'intéresses, c'est ça ? Tu mets de l'autre, tu ne m'intéresses pas ? Et si ça a matché les deux, il se passe un truc, quoi ? Et ça ouvre la conversation ? Ça ouvre une conversation, ok. Et... Non, mais ce qui est marrant, c'est... Enfin, c'est marrant parce qu'on ose dire qu'à moitié qu'on connaît le truc, non ? Non, parce que... Mais, euh... Non, après moi, je suis... Ah, mais c'est pas grave du tout ! Euh... Ben, le truc, c'est que... Ok, je vais vous raconter. En cours, j'en parle de ça, des applis de rencontres et tout, et... Et je parle d'une chanson de Diams, d'ailleurs, que j'aime bien, Jeune Demoiselle. Je ne sais pas si vous la voyez, Jeune Demoiselle recherche un mec mortel, et elle liste tous les critères qu'elle voudrait. Donc, il faut qu'il ait ça, 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 il faut qu'il ait ça. Il faut qu'il ait beaucoup de choses. Et la chanson finit en disant, je ne t'ai pas trouvée sur la planète. Ben, tu m'étonnes, elle a des critères, c'est pas possible, quoi. Pourquoi je parle de cette chanson ? Parce qu'il me semble, avant Tinder, mais dans les sites de rencontres à l'ancienne, tu choisissais les critères et tout ça, quoi. Enfin, voilà. Et... Euh... Et donc, ça présuppose qu'il y ait des critères du désirable, quoi. Que le désir, ça se fasse en fonction d'un certain nombre de choses qu'on attend chez l'autre. Et j'essaie de soutenir la thèse devant mes élèves que ça... Ça marche pas comme ça, et c'est tant mieux, d'ailleurs, parce que... Très libératoire, je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, ça m'a libérée quand j'ai lu des philosophes qui ont dit que c'est pas du tout une affaire de critères, parce que si on pense que c'est des critères, du coup, on cherche soi-même à coller aux critères du désirable. Moi, les moments où je suis convaincue qu'il n'y a pas de critères, c'est les moments où je sors du fromage le soir, du vin rouge, tout ça, je m'en fous, j'arrête le sport, on s'en fout. Enfin, si c'est pas une affaire de critères, quoi, et qu'on colle pas aux critères prétendus désirables, on s'en fout, c'est pas ça l'affaire, en fait. Donc très réconfortant de se dire que c'est pas des critères, quoi. Mais très angoissant aussi, parce que si c'est pas une affaire de critères, alors ce désir que l'autre peut faire porter sur moi, comment je fais pour le maintenir vivant si c'est pas... Enfin, si c'est pas que je... si je connais pas la clé de l'affaire, quoi. Donc je raconte ça à mes élèves, souvent, et je leur dis, les critères, j'y crois pas trop. D'ailleurs, il y a plein de séries, enfin, il y avait une série sur Netflix, je sais plus comment elle s'appelait, où ça reposait sur ça, il y avait la clé de l'amour, tu pouvais rencontrer ton âme-sœur en fonction de... Vous l'avez pas vu ? Mais c'était pas quand ils se voyaient pas... Je sais plus comment elle s'appelait, cette série était pas mal française. Et puis là, j'ai vu qu'il y a un truc de Nabila qui s'appelle Cosmic Love, et là, c'est en fonction du signe astrologique. Donc... Et il fait pas de Tinder, mais Nabila, oui. Voilà, Nabila, oui. Et quand je dis ça aux élèves, que j'y crois pas, enfin, voilà, que les critères, c'est un peu douteux, tout ça. Je leur raconte d'ailleurs un film de Woody Allen, pour revenir à Woody Allen tout à l'heure, Whatever Works, et ça commence par un type qui hurle. C'est un acteur, d'ailleurs, qui est super... Larry David, je sais pas si vous voyez... Il faut regarder cette série super... Il a fait une série sur... Bref. Il crie, en pleine nuit, il y a sa femme qui se lève derrière, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais mourir. Ah bon, mais quoi, tu veux que j'appelle les urgences ? Non, mais je vais mourir un jour. Donc, c'est une crise d'angoisse. Ils ont 70 ans, quoi. Et là, il lui dit, rappelle-moi pourquoi je t'ai épousée. Je sais pas si vous visualisez la scène, quoi. Vous êtes avec votre mari. Pourquoi je t'ai épousée ? Elle dit, bah, écoute, tu aimais la physique, je faisais de la chimie. Enfin, je me rappelle plus l'exemple, tu aimais l'opéra, j'aimais la musique de chambre. Enfin, bref, elle liste des critères de compatibilité. Et il lui dit, oui, et alors ? Elle lui dit, bah, quand même, ça fait des raisons d'être ensemble. Et il lui dit, sur le papier. Oui, sur le papier. Mais la vie, elle est pas sur un papier. Et là, il se jette par la fenêtre. Mais il ne meurt pas. Il rate son suicide. Et c'est le début d'une nouvelle vie, où il dit, il n'y a pas de critères, whatever works, pourvu que ça marche, quoi. Et donc, c'est un peu la philosophie que j'essaie d'expliquer aux élèves sur la question du désir, pourvu que ça marche, quoi. Peu importe, on sait pas. Et là, j'ai souvent des élèves qui me disent, mais madame, mes parents se sont rencontrés via, alors c'était pas Tinder, du coup, mais via des applis. Et moi-même, j'ai des amis qui ont des histoires d'amour réelles, vraiment. Donc, ça marche, évidemment. Mais je crois que quand ça marche, c'est pas une affaire de critères qui aurait bien... C'est pas l'algorithme qui a bien... C'est juste que le miracle de cette alchimie inexplicable qu'est l'amour a fonctionné. Mais c'est pas un algorithme qui aurait bien sélectionné les critères. C'est le miracle de la rencontre, bien sûr, qui peut subvenir sur Tinder comme dans la rue, quoi. Non ? Alors, oui ? Oui, merci, mon Dieu. Oh là, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qui me rend heureuse, hein ? C'est compliqué parce que j'ai écrit un livre sur le bonheur, qui s'appelle « Où donc est le bonheur ? » Où je fais la distinction entre le plaisir, la joie et le bonheur. Alors, le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose d'ordre essentiellement sensible. Je mange une pizza, ça me procure beaucoup de plaisir. Physiquement, je suis très contente, super. La joie, c'est éphémère, évidemment. Je suis très contente au moment où je mange ma pizza, mais juste après, je me disais « Ah non, je n'aurais pas dû, j'aurais dû manger des légumes. » Donc, éphémère. La joie, c'est le corps, mais l'esprit aussi, les deux. C'est un état affectif global et éphémère. Donc, c'est un peu plus... Le bonheur, c'est un état affectif global. C'est-à-dire, le corps, l'âme, enfin, ou l'esprit, on n'est pas obligé de croire à l'âme, mais une satisfaction physique et psychique, et qui dure toujours. Donc, dire ce qui me rend heureuse, je pense que la question derrière, c'est un usage du mot « heureux » plus relâché. Quelles sont les sources de joie dans votre existence ? Ou plutôt, les sources de plaisir. Parce que, qu'est-ce qui me rend heureuse ? Ce que j'essaye de dire dans le livre sur le bonheur, c'est que le bonheur, ce n'est pas une expérience, par exemple, l'expérience de la pizza, ou l'expérience de l'état amoureux, ou l'expérience, je ne sais pas, d'une belle rencontre. Le bonheur, c'est la façon dont je regarde toutes mes expériences, que ce soit les bonnes comme les mauvaises, dans ma vie, c'est-à-dire la joie de la rencontre et la tristesse de la rupture, par exemple, et que je prenne tout ça, et que je dise « ok, ça me va, ça valait la peine ». Ça, c'est l'état de bonheur. C'est-à-dire, voilà, c'est pas le ciel bleu sans nuages, c'est « je regarde le ciel, il y a des nuages, et je prends tout, le ciel et les nuages ». Donc, dire qu'est-ce qui me rend heureuse, si j'étais strictement cohérente avec ce que j'ai essayé de dire, ce qui me rend heureuse, c'est les moments où j'ai suffisamment de force vitale en moi, ce qui n'est pas toujours le cas, pour aimer la vie dans toutes ses dimensions, pour aimer la vie. Ce qui me rend heureuse, c'est cet amour de la vie que j'ai parfois, et qui me permet d'en accepter, y compris les moments les plus tristes. Et pour faire un truc plus joyeux, c'est le cas de le dire, ce qui me rend joyeuse, je suis très gourmande, donc voilà, tout ça, mais ça peut être plein de choses qui ne se disent pas face caméra. Et c'est ça qui m'est venu en premier, bien sûr. Avant de faire la philosophe, il est venu des choses beaucoup plus personnelles. Quel mot vous inspire le plus de douceur ? Waouh ! Un mot qui m'inspirerait de la douceur ? Waouh, ça c'est hyper dur. Vous savez, vous ? Quel mot m'inspire le plus ? Non, mais c'est horrible, pareil, là, c'est... L'eau, le psy, mais évidemment, maman... Voilà... Quel mot m'inspire le plus de douceur ? Non, j'avoue, là, comme ça, spontanément... Je pense que c'est très variable selon les moments. Ça renvoie forcément à des expériences. Quel mot m'inspire le plus de douceur, là, aujourd'hui ? Bah, un, morge, aujourd'hui, beaucoup de douceur. Non, mais vraiment, je suis marseillaise et donc c'est la troisième fois que je viens à Morge. Et c'est vrai que ce qui me frappe, c'est la douceur. En plus, il y avait fait très beau aujourd'hui, le lac. Hier soir, les reflets de la lune sur le lac. Grande expérience de douceur. Donc, morge. Trop fou ! Comment imaginez-vous les années 2050 ? Trop bizarre ! Je vais raconter une anecdote qui n'a aucun rapport. Enfin, vous verrez le rapport, si, quand même. J'ai retrouvé récemment un devoir que j'ai fait en anglais en sixième. Sixième, donc, j'étais, je sais, en 1993. Ouais, c'est ça. Et le devoir, c'était comment vous imaginez-vous en 2020 ? C'est fou, hein ? Et ma réponse hallucinante, je ne sais pas si je serai mariée, je ne sais pas si j'aurai des enfants, mais j'espère que j'aurai écrit des livres. C'est fou, hein ? Ouais, bon. Ouais. Et quand j'ai retrouvé cette copie, je venais d'écrire le fameux livre sur le bonheur, ou dans quel bonheur, où j'essaye de dire que l'état de bonheur, c'est ce moment où on regarde sa vie avec ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, les creux et les pleins. Et quand on regarde, et qu'on se dit, ça me va, quoi. Et voilà que donc, combien ? Presque 30 ans après, je retrouve la copie, je vois les creux et les pleins, et je me dis, bah dis donc, finalement, tu as été fidèle à ce que souhaitais... Et donc, je vais reproduire l'exercice, hein ? Comment imaginez-vous, les années 2050 ? Pour moi, hein, pour encore pas tomber en mode Miss France, voilà, monde pacifié... Non, parce qu'en plus, si j'imagine, ça va être atroce, donc j'ai pas envie d'imaginer vraiment comment ça va être. On est en 2023, donc c'est ça, donc pendant 30 ans. 30 ans, j'ai 40 ans, donc si je vis toujours, j'en aurais 70. Bon, donc première pensée, je... Ma mère a 70 ans à l'heure actuelle. Eh ben, comment j'imagine ? Eh ben, j'espère que j'aurai continué à écrire beaucoup de livres. Je sais pas si je... Ce que j'aurais vécu entre-temps. J'espère aussi, pour avoir écrit ce livre-là, le dernier à la folie passionnément, je sais pas ce que j'aurais fait, ce que j'aurais réussi à faire, ce que j'aurais raté, sûrement beaucoup, mais j'espère que je pourrais dire en me retournant que j'aurais vécu à la folie passionnément. Voilà. Donc rendez-vous en 2050. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.